Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette express de Fais la Fais le Maison. C'est parti, on va commencer sans plus tarder. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de pois chiches trempés la veille. J'ai ici 500 g de pois chiches, un oignon, un mélange de coriandre et de persil. Pour les épices, j'ai du poivre, de la coriandre, du cumin, du sel, une cuillère à café de chaque, du paprika, une cuillère à soupe de farine, une gousse d'ail, une cuillère à café de bicarbonate de soude et du jus de citron. On aura également besoin d'huile d'olive. On va venir placer dans notre blender nos pois chiches, la coriandre, persil, ainsi que nos oignons, l'ail et le jus de citron. Et on va mélanger le tout. Il ne faut pas trop mixer, puisqu'on doit obtenir quand même une texture qui n'est pas trop trop lisse. Je vais tout simplement venir ajouter toutes les épices que j'ai citées au début de la vidéo. Bien sûr, il y a mes filles qui sont venues me donner un petit coup de main. Alors, une épice que j'ai rajoutée et qui est facultative, c'est le sumac, que vous allez voir à la fin. Donc voilà, je viens d'ajouter une cuillère de sumac. On ajoute de l'huile d'olive, on mélange bien 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 le tout. Une fois que c'est bien mélangé, on va mettre ça au réfrigérateur durant une petite heure. Personnellement, j'ai testé la cuisson au four, mais j'avoue que c'est quand même beaucoup plus bon lorsque c'est frit dans l'huile. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye ! Sous-titrage ST' 501